Bonjour, nous avons récemment visionné les premiers 5 épisodes de la première saison de la télé-série Québécois Unité 9. Cette série a été écrite par M. Daniel Trottier et le directeur de la série est Jean-Philippe Duval, en affiliation avec ICI Radio-Canada Télé. La série Unité 9 met Guylaine Trottier en vedette qui joue Marie. Récemment, ils ont publié leur septième et dernière saison. La série a remporté plusieurs prix comme Coup de cœur, Du public, Deux fois, Meilleure série dramatique annuelle, Trois fois et plusieurs autres prix. Le temps de la sentence de sa mère, c'est pas évident. Même moi, je me sens pas bien brave. Dans nos têtes, les barreaux, on réussit à faire un gardateur, c'est ça qu'ils voulaient. Ils sont contents. Si vous vous impliquez pas, vous allez trouver le temps très long. Si t'es capable de presque tuer un vôtre à barnaque, t'es capable d'organiser un doménagement. Il y a un bout de ta l'humiliation. Vous êtes dans un établissement carcéral fédéral ici, Madame la Montaigne, vous êtes pas longtemps. J'aimerais organiser un concert. Bonjour, Madame Viron. Je suis votre âge. Moi, je sais t'es qui. Quand on regarde de près le profil des femmes en prison, on peut en déduire qu'en fait elles sont coupables d'être pauvres, sans éducation et abandonnés. Les acteurs de la première saison sont Eve Landry comme Jeanne, Gylaine Tremblay comme Marie, Céline Bonnier comme Suzanne, Catherine Anne Toupin comme Shandy et plusieurs autres. Marie, une condamnée qui avait essayé de tuer son père, commence sa nouvelle vie difficile dans l'unité d'oeuvre. Avec l'aide de certains détenus et les difficultés soumises par d'autres détenus, Marie apprend comment survivre sa nouvelle vie dans une pénitentiaire fédérale féminine. Mon point de vue pour cette série, c'est que je n'ai pas trop aimé, la série, pour trois raisons. La première raison, c'est que les comédiens de cette série n'étaient pas trop bons à démontrer leurs émotions, et les émotions évoquées par les comédiens n'étaient pas trop croyables. La deuxième raison, c'est que l'intrigue de la série n'était pas bon, quant à moi, puisque je me demandais plusieurs questions en visionnant la série, puis au sujet de l'histoire qui ne faisait pas de sens, puis je n'ai pas trouvé comme... je ne comprends pas certaines choses. Puis la troisième chose, c'est que les techniques cinématographiques n'étaient pas très bien exécutées, mais en autre mode, les angles de caméra étaient mal conçues, et ceci agite à la conclusion durant les cinq épisodes. Mon point de vue est que je n'ai pas adoré cette série, mais ce n'est pas si pur. J'ai trouvé que l'intrigue est très intéressante. On a pu voir les vies de les femmes en prison. C'est une série très originale avec plein de drames. Mais un des gros défauts de cette série, elle est comédien et comédienne. Ils ne sont pas très croyables et me sortent de l'histoire. Je suis trop occupé à regarder et à rire à toutes leurs erreurs. Et la trame sonore est très répétitive et n'a pas de grandes variations. Donc, en tout cas, la série Unité 9 est une série qui a reçu beaucoup de succès et a reçu plusieurs prix. Je donnerais à cette série un 4 sur 10 en raison de les émotions évoquées par les acteurs. L'intrigue n'était pas parfait, l'intrigue n'était aussi pas parfait et la cinématographie aussi n'était pas parfait. Et je donnerais à cette série un 6 sur 10 parce que l'intrigue est assez intéressante. Mais je ne pouvais pas me concentrer sur l'histoire parce que les comédiens et comédiennes sont trop inconfortables et que les émotions ne sont pas croyables.